Les maîtres du mystère Un film radiophonique de Jean Cosmos Avec Pierre Trabeau, André Valmy, Lisette Lemaire, Maurice Cheuvitte, Montcorbier, Henri Poirier et Pierre Marteville Bruitage Jean Bériac Prise de son Jean Deloron Opérateur Jean Parentohen Assistante de production Odette Jodry Réalisation Pierre Billard Monsieur Monsieur Lamastre Vous pouvez me suivre Voilà Ça a pris pas mal de temps, dis-dedans Oui T'es un drôle de client aussi, le Venaco Tête de l'art et tout Mais on peut pas obliger un prisonnier à venir au parloir Faites attention à la marche Elle est d'autant plus mauvaise s'il y en a une autre derrière Et qui vaut rien non plus C'est bon Ah ouais, ça a un drôle de client, Antoine Venaco Méfiez-vous à pas buter de la tête Ah, oui Un peu plus C'est aussi traite que le château de la Loire, notre établissement Mais on fait rien pour les prisons, mon pauvre monsieur On loge le monde On fait de l'école, du commerce, de l'autoroute N'importe quoi Et pour de la belle prison Pensez-vous Il y a encore que l'étranger pour nous donner l'exemple Ah, c'est pas difficile Travailler dans les endroits pareils, moi, des fois J'en ai honte Vous méfierez aussi de ne pas glisser au bout du couloir Mais pour en venir avec l'alcool J'appelle ça une sous-prolème Un ténueux À ce que si on y est Apprends le règlement Oui, je suis au courant Oui, alors, dès l'instant que vous avez l'autorisation Surtout bien clair Bon Quand ce sera l'heure, je viendrai vous chercher Oui, merci C'est peut-être un journal d'aujourd'hui que vous avez dans la poche Ben oui, si vous le faites en vie Tenez C'est pas de refus Non, le journal dans mon métier, ça renseigne bien Parce que les clients, c'est rare Je ne les ai pas rencontrés d'abord dans un journal Voyez-vous Je vous le rendrai tout à l'heure Tiens T'as l'heure là, votre zigoto Eh bien, je vous en souhaite M. Lenaco, j'ai demandé à vous voir Et je vous remercie d'avoir accepté Qui êtes-vous ? Évidemment, ce serait plus correct que je me présente Mais enfin, je pense pas que mon nom... Pierre Lamastre Oui, c'est vrai Je voulais que l'administration a dû vous le communiquer Oui Et ça ne vous dit absolument rien ? Non Et pourtant, vous avez accepté ? Oui En somme, c'est la curiosité Oh, quand on vit depuis deux ans et soixante-sept jours dans une cellule C'est même plus de la curiosité Oui, je comprends Et encore ici, c'est correct Il y a des centrales infiniment... Qui vous envoie ? Pardon ? J'ai pas de famille J'ai plus d'amis Qui vous envoie ? On connaît pas toujours ses amis Dans mon cas, si Mon procès a duré assez longtemps Il y a eu assez d'audience Assez de témoins Et j'ai assez de mémoire pour dire que je n'ai plus d'amis Pas ça ! Hein ? Alors ? Ben, je pourrais vous raconter des tas d'histoires comme aux autres J'ai tout un répertoire pour briser la glace C'est pour les grilles Vous avez quelque chose dans le répertoire pour faire sauter les grilles ? Ça ? La visite ? La conversation ? J'appartiens à une oeuvre de visiteur des prisons Ah ! Alors, je me disais aussi On a de la morale larvant, non ? Deux fois par semaine ? Trois Trois fois par semaine On se fait une belle petite âme Bien instiquée On se met dans la bouche Deux ou trois sermons pour récidivistes Et en route ! Comme un petit Saint-Vinçon de Paul Ben, il y a de ça, monsieur Venaco Pour les autres, oui, il y a de ça Mais pas pour vous La visite d'aujourd'hui, je la prépare depuis près de deux ans Exactement depuis le 12 juin Quand je suis sorti du palais de justice Il y a deux ans Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je savais que je vous intéresserais Depuis le jour de votre condamnation Oui Ça m'a pris comme une vocation Si vous voyez ce que je veux dire Alors je me suis juré de vous revoir plus tard Quand votre affaire sera un peu tassée Je suis ouvrier boulanger de mon métier, monsieur Venaco Mitron Alors j'ai du temps libre dans la journée Alors je me suis inscrit à l'œuvre Parce que la charité c'est comme la boulangerie Ça ne s'improvise pas Alors j'ai fait mon apprentissage Ce qu'on peut dire Ce qu'on ne peut pas dire Pourquoi ci, pourquoi ça Vous savez, j'ai mis le temps Mais ça y est, je suis au point J'ai mes entrées un peu partout Je suis même connu maintenant à l'œuvre Je crois qu'on m'aime bien Dans les cas difficiles Bon, on me les met de côté Et puis Et puis il y a autre chose Oui L'émitron, c'est spécial Ça ne vit pas aux mêmes heures que les autres gens Alors moi Je rentre à me gaucher toutes les nuits À deux heures du matin À deux heures, on va à deux heures, deux heures et demie Et La nuit où Marc Solin d'Orient a été tué Je suis passé devant chez lui Vers deux heures et demie du matin Puis un peu plus tard Devant votre domicile Hum ? Ah ben c'est une coïncidence Rappelez-vous Il y a un type qui vous a demandé du feu Sur le pas de votre porte Un type pas grand Mal rasé Les yeux cernés Les tantes grises Ah oui Si, si, si Je veux que ça vous revient Avec un béret Vous, vous m'en connaissez ? Ouais mais c'est pas vous C'est pas vous Il était plus vieux que vous Quoi, la cinquantaine Quand ça sort du fourni Un métron, vous savez C'est rare que ça fasse port Beaucoup plus que son âge La fatigue d'abord Et puis la farine Mais oui Oui mais oui Mais vous C'était Je vous remets Pendant l'instruction et le procès J'ai tout fait Pour qu'on recherche ce témoin Et c'était vous Oui Et vous assistiez aux audiences Vous n'avez rien dit Bah de parler devant le monde C'est un supplice pour moi Ça changeait pas grand chose Mais tout Ça changeait tout Ça prouvait qu'à l'heure présumée Du mort de Dorian J'étais devant ma porte À plus d'un kilomètre de distance Non, à un kilomètre et demi D'après le plan de Paris Alors ? Bah vous savez le 1500 Y'a des garçons qui peuvent le courir En moins de 4 minutes Bah à pied Pour moi c'était des tonnes d'ennuis Et pour vous Bah j'ai pas à vous juger C'est fait, c'est fait Mais vous aviez un passé Disons compromettant Pour influencer le jury Il aurait fallu autre chose Que mon témoignage Petit salaud Comment ? Petit ordinateur Mais petit... Ah bah non Si vous commencez sur ce pied là Moi je m'en vais Bon, je vais m'expliquer Loyalement Mais alors il faut qu'on y mette Chacun du sien Tous les deux Parce que je veux bien vous aider Venaco Mais attention Les portes, les rues, les arbres La liberté C'est de mon côté Que ça se tient J'appelle Je sors Vous pouvez pas en dire autant Et si je pars Je reviendrai jamais Et vous n'en saurez pas davantage Ce sera comme si je n'étais pas venu Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Je vous avais prévenu Qu'on perdait trop de temps Alors maintenant Il faut que je vous laisse Non, 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 non S'il vous plaît, non, non Jurez-moi que vous reviendrez Ah oui, bah oui Voyons, la semaine prochaine Ah, au fait Vous aimez les oranges ? Bon, bon Je vous en apporterai Il y a un point sur lequel Je me permettrai d'attirer votre attention Monsieur Venaco Si vous aviez l'intention D'avertir quelqu'un La police, le juge Enfin, sait-on jamais En fait, si joli petit micro aujourd'hui Alors dites-vous bien Que je n'hésiterai pas à dire De très vilaines choses Sur une demoiselle Que vous aimez beaucoup Catherine ? Oui, oui, Catherine Alors, soyez raisonnable Nous l'étons d'accord Vous êtes libre Et la jolie Catherine Vous attend à la porte Sinon Non, 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 non Réfléchissez Posez-vous quelques questions Au hasard Est-ce que ça vaut vraiment le coup De retrouver la campagne Par exemple La jolie campagne toute verte Le croissant chaud du petit déjeuner Les jeunes personnes Hum ? Bon, alors vous réfléchissez Et c'est terminé pour aujourd'hui Gardien ? J'ai réfléchi, Lamastre Je pense qu'on va pouvoir s'arranger On va voyons À une condition Ah, vous posez une condition ? Vous ? Moi ? Oui, oui, moi Et plus d'une même Ah, vous avez retrouvé vos nerfs Vénaco, j'aime autant Vous me faisiez de la peine Lorsque je vous parissais résigner C'était plus la prison C'était la trappe Il n'y a qu'une chose C'était plus la trappe Je vais vous donner le chiffre Je vais vous donner le chiffre En ancien franc Je pense que la prison Ne vous a pas familiarisé Avec les nouvelles Oui, ça va, ça va Ça va, ça va J'attends 47 millions 806 mille francs 10 millions Pas un rond de plus Quoi 10 millions ? Tu me fais sortir Et je te donne 10 millions Ah non, non Mais alors On ne se comprend pas du tout L'unaco, non Pas du tout Moi je viens pas vendre du tapis Mais enfin, coureur 10 millions C'est 10 millions J'ai risqué ma peau Moi Ma liberté Et pourquoi pas Mon honneur Pendant que vous y êtes Quand vous avez assommé Le convoyeur Qui transportait la paie Des papeteries du sac Vous n'êtes pas dit 10 millions C'est 10 millions Ni vous, ni votre ami d'Orient Vous avez pris le sac Un point c'est tout Mais moi c'est pareil Moi je prends le sac Mais enfin, pique Vous devinez bien Que je vais pas vous demander Un chèque Et tout simplement De me révéler l'endroit Où vous avez caché le magot Rien à faire Des nefs C'est même pas la peine De continuer à discuter Moi 10 millions C'est une plaisanterie Non On va pas loin Avec 10 millions Et puis moi J'ai l'impression Que quand vous sortirez Plus je serai loin Mieux ça sera pour ma santé Je me trompe Je te retrouverai De toute manière Si nous sommes un jour Du même côté des grilles Je te retrouverai Ah on croit ça Mais la haine C'est comme l'amour Tant qu'on a rien d'autre à faire C'est le nombril du monde Une affaire d'oisif Dehors vous aurez de l'occupation Oh la vie a pas tellement baissé En deux ans Vous savez Ouais on partage Moitié-moitié Vous êtes idiot ou quoi Hein Tout C'est de moitié Oh vous vous referez vite Tant qu'il y aura Des fins de mois Des usines Des banques Et des sacs de billets Dans les camionnettes Qui naviguent en fin de mois Entre les banques et les usines Vous aurez du pain sur la planche Je vais faire Mettons que je marche Ça se passe comment En gros Ou avec les détails En gros En gros Bon C'est très simple Oh zut Oh zut J'y pense d'un seul coup C'est idiot J'ai oublié vos oranges Vous verrez tout ça La maastre En planche Vous allez pas vous fâcher Pour des oranges Surtout à cette saison C'est la grosse peau Les pépins Et tout Non Qu'est-ce qu'on disait Ah oui Alors vous m'indiquez A quel endroit Vous avez planqué le sac Je le récupère Je me mets en sûreté Et j'envoie une lettre Au procureur de la république Un petit mois plus tard Vous êtes libre La lettre d'abord Avec l'accusé de réception Tu me montres l'accusé Je te donne la planche T'attends-tu Mon oeil C'est trop facile Vous me prenez pour le dernier Des imbéciles Non l'argent d'abord Et je suis roulé Tu fous le camp avec Et je tire mes 20 ans Le commerce est fondé Sur la confiance Justement J'ai pas confiance Quoi ? Casier judiciaire vierge J'appartiens à une oeuvre humanitaire Je travaille régulièrement Je suis breton Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Des certificats ? Un bon de garantie ? Vous oubliez que c'est moi Qui fais affaire avec un truand Attention Il y a un voyou dans l'opération Fous le camp Mais fous le camp Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce type est une trabille Qu'est-ce que ça veut dire ? Il sait que je suis innocent Je vais le voir mon avocat Je vais le voir Mais qu'est-ce que ça signifie ? Hein ? La paix Non mais dis-donc Ce type est pourri Jusqu'à l'os Il profite Tiens Que je sorte Que je sorte Tiens Dans dix ans Mais t'en fais le temps Mais pas sur cas Cette semaine Tira au trou Pas de récréation Et pas de cinéma Pas de cinéma Le trou Non mais sans blague Non écoutons Je vous en prie Lui faites pas d'histoire C'est sûrement ma faute Sa faute La saleté La bouche au cœur Là c'est sûrement ma faute Pas quelque chose Qui l'aurait énervé Un mot de trou Ça part vite Reconduisez-moi Mais je portate même le motif Il y coupera pas Non Donne-lui le motif C'est peut-être parce que J'ai oublié ses oranges Ben venez Mais laissez-le tomber Benaco Si vous avez une commission A faire à Catherine Dites toujours Moi j'ai pas de rancune Catherine mais C'est vrai que moi Catherine Vous venez Oui Pourquoi n'a-t-elle jamais écrit Pourquoi elle est jamais venue Oh ben comment Vous savez pas Non mais Non laissez-nous une minute S'il vous plaît Quoi Non s'il vous plaît Non je vous le demande Une minute Bon Ben vous avez du bon cœur de reste Vous au moins C'est à votre place Moi Enfin On s'en fait pas Non merci Mais je suis pas loin Au premier bon mot Qui me tombe dans l'oreille Cri crac Standard Bon Alors Alors Catherine Vous l'avez revue Qu'est-ce qu'elle paye Des pantoufles Des quoi ? Des pantoufles Des espadrilles C'est ce qu'elles font À la roquette Quoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Après le procès Elle s'est retrouvée toute seule Forcément Puisque vous Enfin j'assiste pas Une fille comme elle Vous imaginez tout de suite Qu'elle aurait pas eu besoin Des petites annonces Pour vous remplacer Je vous en supplie Je vous en supplie Je vous en supplie Vous et moi Bon C'est une histoire d'homme Vous tenez le bon bout Dans un sens J'admets J'encaisse Mais Catherine Catherine C'est la seule chance De propreté Pour un type comme moi Elle était au courant De rien Je vous le jure Pour elle J'étais un garçon Bien Très bien Alors n'esquiette pas tout Comprenez au moins ça Enfin une gosse de 20 ans La roquette C'est pas possible C'est pas possible Elle n'était citée au procès Que comme témoin de moralité Elle a toujours cru Elle a toujours cru À mon innocence Et ça n'est que j'avais eu Une jeunesse Pas tout à fait recommandable Non Vous vous emballez Vous vous emballez C'est rempli de contradictions Votre histoire Un type très bien Avec un pensée Pas tout à fait recommandable C'est difficile à concilier Disons que Enfin un type très moche Dont elle espérait refaire Un type très bien C'était mon dernier coup Je vous le jure Je vous le jure Sur sa tête Sur ce que vous voudrez Ça va d'abord ? Oui ça va Ça va Merci Juste une sorte d'humeur C'est fini Mais oh N'hésitez pas Non non Vous êtes gentil Merci Bon Bon Alors maintenant Grouillons un peu Tous les deux Oui Catherine a été condamnée Environ deux mois Après votre affaire Chaque sans prévision Sur ci Elle a remis ça Un an ferme Plus les complications Insultes au tribunal Etc Elle y est peut-être encore C'est effrayant C'est tellement différent Vous êtes sûr ? C'est la même Catherine Catherine Vacares Je suis certain Oui je visite chez les femmes aussi On a parlé de vous Qu'est-ce qu'elle vous a dit de moi ? Elle m'a fourni quelques détails qui manquaient Des détails ? Sur le hold-up des papeteries Vous êtes cinglés Vous êtes cinglés non ? Et je vous dis qu'elle était au courant de rien Moi je me cachais d'elle J'ai jamais dit un mot là-dessus Même les légitimes font les poches de leur bonhomme Elle a pu ligoter un indice Vous me cachez quelque chose Vous me cachez quelque chose Tant pis je mets les points sur les yeux Ça va vous faire mal Venaco Ça va vous faire mal Je peux encore me taire Non allez plus maintenant Non allez-y Vous étiez deux À avoir préparé le coup Oui Deux à connaître certains détails Alors je vais vous en donner un très précis Quand la camionnette revenait de la banque Elle modifiait chaque fois son itinéraire Il y avait six itinéraires Que vous aviez contrôlé tous les six C'est juste ? Oui oui Vous aviez fait une tentative le mois précédent Mais elle a échoué Parce que cette fois-là L'itinéraire était trop dangereux pour vous Juste ? Oui Aucun journal n'a fait allusion à ces détails Personne n'en a parlé au procès Vous n'avez rien dit à Catherine Non Et c'est pourtant elle qui me les a révélées Tout inocemment en parlant de votre histoire À part vous Venaco Vous ne voyez personne qui ait pu la mettre au courant Parce qu'elle m'a l'air d'en savoir long La jolie Catherine Personne ? D'Orient Ils se connaissaient à peine Moi j'avais dit c'était un copain de régiment Ils ne se sont jamais rencontrés en dehors de moi En fin de ma présence Hôtel Missouri La rue du même nom numéro 14 Vous demandez au patron s'il se souvient de monsieur et madame Dorian Vous verrez que la madame en question Elle vous rappellera quelqu'un Catherine ? Hum ? Catherine est l'autre iniable Ça je vous avais prévenu Venaco Que ça vous fasse mal Je savais Mais au moins ça vous donnera peut-être envie de sortir À cause du fameux truc qui se mange froid Gardien ! Non, non Vous inquiétez pas Venaco Nous reparlerons de tout ça Vous inquiétez pas Gardien ! Mon brave monsieur Vous avez de la constance Bon, c'est un cas tellement spécial Et pour moi c'est d'un intérêt que vous n'imaginez pas Mais faut croire Faites attention à la marche Elle est d'autant plus mauvaise Une autre derrière qui vaut pas grand chose non plus Je le sais, merci C'est vrai, j'oubliais C'est la combienième de fois que vous venez ? Bon, quatre ou cinquième Oh là là Et il est comment ce moment mon ami Venaco ? Ah je peux pas vous dire, c'est pas mon rayon Je fais le parloir, moi c'est bien suffisant Je pense qu'on me paye Et avec mes jambes, dans ces humidités Ah inutile de monter, je connais le chemin Ah bon ? Il est prévenu ? Oui Bon, c'est parfait Ah, le journal ? Ah c'est pas de refus Mais dites Puisqu'on cause lecture, hein Des fois À l'occasion Une bible Vous emportez au prisonnier Oui Alors ça serait possible Vous êtes placé, vous, pour les bibles Une bible, pour qui ? Pour moi Je vais sur 60 Ah, ça serait peut-être temps que j'y mette le nez en bon coup Mais en attendant, marche pour le journal Merci Allez, au fait, j'y pensais plus Vous m'en voudrez pas, j'ai déjà fait les mots croisés Ah ? Ah, mais au crayon, il n'y a pas de mal, j'ai une bonne gomme Non, non, merci Mais vous êtes pas compliqué, vous, moi C'est bien, ça Les compliqués ? Un jour ou l'autre, ils finissent dans nos établissements Ah bon ? Je dis la vérité C'est rien que des compliqués dans les prisons Sauf le personnel Bon, à tout à l'heure À tout à l'heure Ah, dites Si des fois, il piquerait encore une crise, la vénacore Ah ben, j'appellerai, je vous le promets Bon, oui, mais je crois que c'est terminé Je crois qu'il commence à comprendre Ben, je sais que de me faire attendre, Lamastre J'en finissais plus avec le gardien Ah, ben moi c'est pareil, figurez-vous, j'en finis plus avec eux Ben, le cœur a la plaisanterie, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Oh ben, j'ai toujours été comme ça Jusqu'au moment de plonger, j'ai des petits nerfs Et puis après Vous avez plongé ? Ça dépend Je demande à voir les cartes Si réellement elles valent le coup Oui Je plonge Mais j'en veux pour mon argent Alors n'ayez pas peur, vous serez daté Alors voilà ce que je vous propose Non Non, Lamastre, non Aujourd'hui, les questions, c'est moi qui les pose Ah, correct Le fameux soir L'homme opérait C'était vous Bon Vous me retrouvez devant chez moi vers... Trois heures moins le quart du matin Ouais Et à deux heures et demie Vous étiez devant la porte de Marcelin Oui Il y a moins de deux kilomètres d'un point à l'autre Vous l'avez dit vous-même, une rigolade Je pouvais tuer d'Orion Et me trouver un quart d'heure plus tard Devant mon domicile Exactement C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé Et cependant Vous comptez m'innocenter avec ce simple témoignage Oh bien sûr que non Non, j'ai autre chose en réserve N'empêche que si vous aviez témoigné Qu'à trois heures moins le quart Je sortais de mon domicile J'étais blanc Et ça Ça C'est ce qu'il faut m'expliquer maintenant Mais pourquoi, bon Dieu Pourquoi d'avoir rien dit Vous ne sortiez pas de chez vous Vous rentriez Du Hors N'oubliez pas qu'à deux heures trente J'étais devant la porte du pauvre Marcelin A l'instant précis Quelqu'un Tu m'as vu sortir Ah Nous y sommes Nous y sommes Je vous vois Et je vous suis Oh pas exactement Pas tout à fait une filature Parce que vous cavalez Malgré le gros paquet Que vous avez sous le bras J'ai pas osé prendre un taxi Bah je vous en félicite Dans tous les remonts policiers Le chauffeur de taxi Et la perte de l'assassin Mais j'ai pas tué Dorian Non, non On reviendra sur ce détail Donc vous cavalez Et moi si je prends votre fouet Je suis repéré illico La boulangerie est à deux pas C'était pas de service ? Non, non, non Laissez-moi parler bien un coup Il n'y en a que pour vous là Bon La boulangerie est à deux pas J'ai les clés Je prends le vélomoteur Et j'arrive devant votre porte Deux ou trois minutes plus tôt que vous Tu connaissais mon adresse ? Mon béret dans le fourni Mon vieux béret enfariné Hein ? Rappelez-vous Il pleuvait ce soir-là Une petite pluie fine, froide Mais je ne supporte pas La silusite Enfin bon Mais c'est invraisemblable quoi Tu pouvais pas deviner Ce qui venait de se passer Deviner ? Non, non Bon alors Pourquoi me suivre ? Pas vous Viennaco Pas vous Le paquet Sous votre bras Quoi ? Tu savais ce qu'il y avait dans le paquet ? Eh oui Eh oui Eh oui Depuis le week-end Je savais qui avait fait le coup C'était la chance de ma vie Un petit hasard de rien du tout Et La grand berge Je vous l'ai dit La boulangerie est à deux pas de chez Dorian Je suis toujours à l'heure Ponctuelle Un peu en avance même J'aime bien traînasser en allant au boulot Regarder tous les trucs formidables Qu'il y a dans les vitrines Les appareils photos Les fringues Les fusils de chasse Ouais 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 C'est pas le moment de me faire le catalogue des rêves du petit bitron Bon bref Bref alors Je suis en avance Il pleut Encore ? Oui Bah bah j'y peux rien C'est la saison Alors je m'abrite Et c'est ça le hasard Je m'abrite chez Dorian Dans sa cour Quoi ? Dans sa cour ? Je me dis Ça va pas durer Dans cinq minutes Le plus gros sera tombé J'ai le temps Et le portail s'ouvre Allez savoir pourquoi Je me camouvre dans un coin Peut-être une vague idée Que c'est tout de même curieux De sortir d'une voiture Pour s'engouffrer dans un garage Avec toute cette pluie qui descend Quand il suffirait de patienter à l'intérieur Peut-être aussi le fait d'être chez un autre Allez savoir La traction me file sous le nez En me claboussant jusqu'aux oreilles J'ai failli vous engueuler Alors je me tourne vers le garage Et c'est vous qui avez dû sortir le premier Vénaco En tout cas c'est vous qui avez allumé dans le garage Quand il y a eu la lumière Vous étiez tous les deux à côté de la voiture Dorian tenait un sac Et vous êtes passé devant moi À deux mètres Sans me voir Mais quand j'y pensais plus tard J'en avais la chair de poule Parce que si vous m'aviez repéré Je pense que pour moi Pour moi et pour Dorian aussi Ça aurait mieux valu Eh oui On serait foutu le camp Au lieu de rester là sans bouger une oreille En attendant que la fièvre tombe chez les poulets Marcelin n'aurait pas eu le temps Combiner son coup pour me posséder Et il y aurait probablement une place de libre Chez ton patron Une place de mitron Bah oui Et c'est la raison pour laquelle Je peux vraiment pas vous faire un prix Vénaco Est-ce que vous venez de dire Dans un sens formidable ? Plus de scrupules moi J'allais vous laisser les 806 000 francs Pas de raison D'ailleurs je suis certain Que vous faites un petit pécule ici Non ? Non vous n'irez pas pieds nus alors ? Je pensais que ce temps là était dépassé la minstre C'est vous qui avez recommencé à plaisanter La place de mitron libre C'est plutôt douteux comme bon goût Enfin il me semble Oui alors je passe à deux mètres de toi Et jetez l'eau Alors après Moi je vous ai pas loupé Je vous ai remis du premier coup d'oeil Pourquoi tu me connaissais ? La boxe ? Ah J'étais presque un admirateur Je vous ai peut-être vu boxer Au 5 ou 6 fois à 20 grammes C'était un vrai mordu L'histoire de combat Le patron le savait Il était chouette le patron Il avait des billets par un client Oh Tiens Omar Mechoui Hein ? Mechoui Je me le suis fait En Walter en 58 Non Ah non 57 Championnat de France Amateur K.O. 7ème reprise S'il y était ? Un peu oui Le patron me passait un billet Et entre deux fournées Hop Ah c'était formidable Dès le 3ème J'ai su que vous l'aviez à votre main Ah non Dans le fond Entre nous c'était pas chic Parce que C'était avec un billet à lui Que j'étais là Mais mon favori Et puis je suis sincère Bah c'était vous Pourtant vous n'étiez que le challenger Bon alors tu me reconnais Bon Alors ensuite Oui c'est vrai On s'embarquait sur les sourires Et bah vous voyez Vénaco Quand vous me tutoyez Comme ça Ça me fait presque plaisir Ça me flatte Moi je n'oserais pas Vous faire espoir C'est une sorte de respect Parce que Alors quel champion Tiens Si vous aviez eu Deux sous Deux sous de tête Non Non quoi Vous fâchez pas Une formule comme ça Vraiment Il faudra que t'ailles Très 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 loin Avant que je me retrouve dehors Bon Quand t'es sur moi Très 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 loin Puis même très 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 vite Non c'est que vous et moi Dites C'est pas la même catégorie Un petit pois mouche Le Mont-Pierro Et puis tandis que Alors alors Bon Alors je vous reconnais Je file à la boulange Je passe la nuit J'oublie tout ça Et puis le lendemain Je me lève Vers midi Journal Boum Moi qui lit que les sports D'habitude ce jour là Je lis les faits d'hiver Et je lis ça Hold up Des papeteries Lussac Convoyeur à sommet Attention D'un coup de poing Ça ça Coup de poing Traction noire Deux hommes en cagoule Alors si vous avez déjà Bricolé dans l'électricité Vous avez certainement Reçu la scousse La scousse Au moment où ça n'attend plus Une vraie scousse électrique De la tête aux pieds Quand j'ai compris Une illumination Une insolation Tiens voilà Un soleil dans la tête 47 millions de soleils Ah L'appétit Le sommeil Le pétrin Où ça a envolé Alors j'ai commencé De vivre autour D'une idée fixe Rouler comme un cerf Pour un sonnet Il y avait quelque part 47 millions dans un sac Et je savais où Et pas difficile Moi aussi j'étais dans le sac J'en sortais plus J'ai tout fait au milieu des gaz Il fallait que je trouve une combine Il fallait que tout ce fric Me revienne Ou un gros paquet Et j'ai même téléphoné Aux papeteries du sac D'une cabine Pour savoir combien Ils offraient de récompenses Pour celui qui leur ferait récupérer Ah bah si Une récompense Mettez-vous à ma place 71 000 francs par mois En me tapant les nuits Une grosse ristourne Et je restais honnête Ils offraient combien ? Ah bah quand ils ont commencé A me faire mon binot au bout du fil Et qu'il est venu un autre type Répondre à l'appareil J'ai compris qu'il m'offrait Entre 5 et 10 ans de cabane Alors j'ai raccroché Et ça a été le départ Des petites idées M. Lamas ? Hein ? Bon M. Lamas ça va ? Oui ça va Ça va merci beaucoup Parce qu'il vous reste plus Gare de temps Je peux fermer les yeux Encore un petit peu Mais dans 5 minutes C'est mon remplacement Alors si le collègue Me trouve encore ici Ah bon Bon écoutez Non mais non non Notez qu'il vous mangera pas Mais lui il règlement Un genot alors forcément Alors moi Mais ça gueule ça Vous l'aurez pas de lui Oui mais merci beaucoup Merci Je suis là hein Bon bon oui Je résume Je me suis fait porter peint Pour avoir toute ma liberté L'essentiel c'était de surveiller Le domicile de Dorian Savoir où se trouvait le sac S'il ne sortait pas de chez lui Je me doutais bien Qu'il ne tiendrait pas Des années au chaud Je l'ai même filé Ce qui m'étonne C'est qu'il ne s'en soit pas Rendu compte Et c'est comme ça Que t'as su que Catherine et Louis À l'hôtel Mississippi C'est comme ça Oui Hôtel Missouri Il arrivait le premier Elle le répliquait un peu plus tard Puis il trouvait moyen De ressortir ensemble Ah Des amoureux L'amour On se méfie avant Et puis après Bah dans un sens tant mieux Parce que sinon Je vais peut-être pas deviner Tiens Le deuxième soir Vous êtes venu chez Dorian Ressorti sans le sac Alors là j'ai pris un risque C'est vous que j'ai suivi Alors Dites ma surprise Quand j'ai vu que vous retrouviez Catherine La femme de l'autre Il me plaisait qu'à moitié le Dorian Puis je trouvais ça épatant Que vous lui cravatiez sa bonne habitude Je ne me doutais pas Que c'était le contraire Amuse-toi petit Amuse-toi Mépris le bon gueux Et continue Bon alors à la fin Je me planquais dans la cour Même de Dorian Sous la panty Contre le garage Il te fallait de l'estomac toi Oh pas tellement Parce que je vivais plus Comme un homme normal Un vrai clochard J'aurais joué la comédie du clochard Si vous m'alliez trouvé sous la panty Seulement le temps passé Mon congé de maladie C'était pareil Un soir vous vous êtes engueulé Avec Marcelin Au sujet de partage Il vous trouvait trop pressé Vous le trouviez trop lent Que vous partagiez le magot Moi ça m'ennuyait Ah oui Je voulais le sac entier 50% de pertes sèches A partir du moment Où je ne pouvais plus espérer Récupérer les deux parts Et c'est du côté de Dorian Que j'aurais tenté le coup d'ailleurs Je vois pas comment Mais on a de la ressource Et j'avais de la sympathie pour vous D'un coup La sympathie La boxe C'est quelque chose la boxe non ? Et en plus Vous étiez cocu Ah non Excusez-moi Enfin bref Discussion avec Dorian Vous êtes furieux Aussi La même tête qu'en ce moment Bon Enragé quoi Il vous frappe le premier Si 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 Ah oui Je pourrais témoigner là-dessus aussi C'est encore un bon point pour vous La légitime défense Alors j'ai suivi tout le début du combat Premier rôle pour Dorian Ah si C'est vrai quoi Avantages alors net Mais alors après Après Oyei 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 Quelle correction Vous étiez tellement excité Moi j'ai eu peur Je suis sorti de la cour Clochard ou pas Si vous me trouviez là Moi j'étais bon Alors Je vous ai attendu dehors Et quand vous avez débouché Sur le trottoir Vous aviez le sac Alors là j'ai tout pigé L'art et la manière Pour la suite des opérations Vous portiez le sac Mais avec un tout petit peu de chance Le propriétaire C'était déjà moi 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 Et c'est pour ça que t'attendais T'en apporte hein Oui Pour en être bien sûr Madame Alors vous êtes monté chez vous Un petit brin de toilette Un peu d'eau sur la figure Après le combat c'est normal hein Vous êtes redescendu Toujours avec le sac Et En voiture Pour question de vous suivre Pour nécessaire non plus Attendre Et si j'étais pas revenu Si j'avais définitivement filé Abandonner Catherine Au sentimental comme vous êtes Non 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 Dorian vivait Je prétends pas que j'avais retenu mes coups Mais il vivait Les experts l'ont démontré C'est un instrument contondant Qui a provoqué la mort Les points d'un homme C'est pas un instrument Ils ont même prétendu que Que je m'étais servi d'un objet Qui avait disparu Parce que Sur ceux qui restaient On retrouvait pas mes empreintes C'est déjà beau J'ai pensé à mettre des gants Non Quoi ? Qui A mis quoi ? Moi Des gants Vous avez trouvé un petit bus de Napoléon Sous la partie ? Ouais un petit bus d'en bronze Tout ce qu'il y a de contondant Et tu l'as ? Tu l'as ? Avec le Napoléon ? Oui oui Une belle mort Un net Enfin C'est bon Enfin c'est pas possible ça Enfin que moi Je l'ai tué Il y avait un motif Je l'ai pas fait Mais je pourrais Enfin c'est C'est compréhensible En somme j'avais le droit Mais vous Vous Quel intérêt Le même Le même Plus la raison de faire deux pas Et l'argent passe au second plan Le premier imbécile venu comprend ça La preuve C'est que vous n'avez jamais révélé que vous l'aviez mis vous en lieu sûr Pour la police au contraire c'est Dorian qui l'a planqué Et c'est parce qu'il refusait de vous dire où Que nous l'avons tué Pas moi Pas moi Moi je sais que je l'ai pas tué moi Pas moi Pour vous Pour vous Pour vous Le plus gros était fait Attention La statuette Ça n'était que pour la finition La certitude Rien nous dit qu'il aurait retrouvé ses jambes Marcelin Et puis la question n'est plus là On vous a jugé sur le fait qu'au cours d'une bagarre Entre mauvais garçons Votre adversaire avait trouvé la mort Vingt ans C'est presque un minimum Alors faut pas vous plaindre D'autant que vous sortirez bien Sortir Sortir Et te tenir Bon Dorian mort j'appelle la police Les lettres anonymes on peut On peut les mettre au panier Mais le coup de fil anonyme On peut toujours se laver les oreilles Ce qui est dit est dit Ah parce que ça aussi c'était toi Ben oui Je suis dans la combinaison de A à Z Vénaco De A à Z Tu leur as dit quoi Simplement les deux adresses Celle de la victime Et la vôtre Pour qu'ils vous mettent la main sur l'épaule Au petit matin Quand vous auriez mis mon fric de côté Puis ça n'a pas raté Je pouvais enfin dormir tranquille Et puis c'est pas seulement une porte de prison Qui se refermait sur vous C'est comme si la police Avait refermé la porte d'un coffre-fort Le mien Alors on revient au point de départ L'échange Donnez moi la formule Vous aurez la clé La clé des champs Si j'ose dire Jamais 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 Bon Alors mettons la semaine prochaine Au point nous en sommes Huit jours de plus Huit jours de moins Puisque vous en supportez le régime Alors je vous donne quand même les conditions Dès que je suis en possession de l'argent Et en sécurité J'expédie la lettre au procureur de la république Vous avez ma parole Oui Parole d'homme Parole de sportif Et dans la lettre Qu'est-ce que tu diras dans la lettre ? Je serai régulier Le témoin au Béret Ça ne suffit plus On fera mieux A 10 ou 15 000 km de Paris Je peux me permettre un accès de franchise Je prends tout sur moi Tout Tout Et pour vous laver définitivement J'indique le lieu Où l'on retrouvera Le petit Napoléon assassin Avec mes empreintes dessus Et quelques cheveux du pauvre Dorian Voilà Ah oui Ah oui mon dieu Comme ça Tiens Comme ça Voici même Là regardez La photo du buste Vous reconnaissez ? Il n'y a pas de doute C'est Napoléon Je commence à y croire Alors cette fois mon cher Vénaco Tout est clair Un mot de plus C'est un mot de trop Ou bien vous faites l'affaire Ou bien vous ne la faites pas Mais vous connaissez mes cartes Là réfléchissez bien En ce moment en dehors La nature change avec la saison Ce sont les premières feuilles Les filles commencent d'avoir chaud Nous sommes dans les jours Les plus longs de l'année Les terrasses sont pleines de jus clair Elles sont pleines de paille Qui tremble dans les boissons fraîches Oui 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 C'est bien joli les boniments On touche au but Bientôt terminé Vive le Venezuela T'empêche que c'est moi Qui le fait le boulot Catherine tu m'écoutes oui ? Oui oui Non tiens C'est tellement toujours La même rengaine Tu reprends des pâtes Oui 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 Ah le grand jeu aujourd'hui Je l'ai ficelé dans un embrouillat mini En deux ou trois occasions J'ai même eu peur De ne plus m'y retrouver moi Alors lui ? Je crois que nous avons mis assez de temps Pour construire une histoire qui se tienne Il suffisait de ne pas en sortir J'aurais aimé t'y voir L'acrobatie Rien que le bus de Napoléon Tiens sur le papier Ou le soir Quand tu me donnais la réplique A la rigueur c'est plausible Pour un enfant de six ans Mais nez à nez avec le Vénaco C'était pas de la nougatine L'histoire du bus La seule chose exacte que je lui ai dite C'est que tu avais été la maîtresse de Dorian Oh bravo Oh très délicat Oh tu as dû lui faire plaisir Plaisir ? Tu te fous du monde non ? Et les 47 millions Tu t'imagines que ça l'enchante ? Tu parlais de me redonner des potes Non pas trop Tu manges Incroyable Tu manges et tu remanges Plaisir, plaisir, plaisir Ah ça c'est la meilleure Qu'est-ce qu'il m'a donné tous les tuyaux ? Qui ? Oh pardon, pardon Le témoin au béret Ce n'est pas moi qui te l'ai soufflé Il était dans le journal Mais c'est toi qui en a fait un mitron Oui et je m'enflate Très bonne idée Pour l'entrée en matière Les heures, la différence d'âge Le côté vrai du personnage C'était l'idée la plus épatante La preuve c'est qu'il y croit dur comme fer Il est même temps qu'on en finisse Avant qu'il me demande la recette du pain brioche Parce qu'il y a quoi Pauvre Antoine Il doit être complètement abattu Ou alors dans une rogne Les deux Selon les moments Je lui mène une vie aussi Aujourd'hui j'ai terminé sur la liberté Ah oui J'étais très bien d'ailleurs Les jardins en fleurs Les femmes en fleurs Les terrasses en fleurs Avec des fleurs C'était plus du barata C'était de l'horticulture Quand je pense Quand tu y penses Quand je pense au mal que je me donne Pour 47 millions J'étais tranquille, heureux Assez fier de moi au fond Alors évidemment J'étais pas le plus brillant étudiant De la faculté de droit Mais j'étais le plus vieux Dans une certaine mesure C'est une personnalité Le plus vieil étudiant Dans un groupe Et puis il y a eu ce procès Vénaco Qu'est-ce qui m'a pris D'aller assister à la seconde audience Plutôt qu'à la première Ou la suivante Oh Ben mystère Mystère Du Tu ne regrettes ? Je m'attendais à une vamp La maîtresse d'un truant Et même deux de message L'ignorait Ben Tout le monde l'ignorait Et je t'ai vue Avec ton petit col blanc Tes talons pleins Les yeux baissés Témoin de moralité Si j'étais venue en bas Résie En grand décolleté Oh ben c'était pas un reproche Dire que tu rendais Un gros service à Vénaco Non Il ressortait de ton apparition Un petit côté Des tournements de mineurs Oh Et à mon idée C'est même la vraie raison De ces 20 ans de cavale Parce que l'épreuve Contre lui Il ne pesait pas tellement lourd Mais toi En fleur de Marie Des tonnes T'as pesé Des tonnes Bon Qu'est-ce qu'il y a comme fruit ? J'ai pris des oranges Le reste est si cher Des oranges ? J'en ai jusque là des oranges Non j'ai fini de dîner Des tonnes Ouais Et quand tu t'es évanoui A trois mètres de moi Tout est légère Légère Si un autre s'est occupé de toi Je faisais un scandale Ouais C'est drôlement fabriqué la vie Je te raccompagne On parle On se revoit On s'aime Tu me racontes tout Et on se met à tirer les plans Sur la comète Oh Ça aurait été si bête De perdre tout cet argent Oh Tu te souviens ? Hein ? On savait pas par quel bousy prendre Pour toucher Antoine Le voir lui parler Et puis T'as eu l'idée De t'inscrire à l'oeuvre Des visiteurs de prison Moi ? Hein ? Oui C'est moi ? Oui Je croyais Enfin j'ai peut-être raison C'était pas le moyen le plus rapide Mais le plus sûr Et on touche au but Ah ça c'est magnifique Non c'est normal C'est juste Tout arrive en son temps Ce qui va nous paraître long maintenant Ça n'est plus les mois Ni les semaines Ni même les jours Mais les heures Et ce pauvre vélaco Oh Il sera déçu bien sûr Mais enfin Pierre il est trop bête Et bah touche du bois Tant qu'il n'aura pas donné l'adresse de sa planque Non Il la donnera Oui c'est vrai Tu le connais mieux que moi Oh Est-ce que tu peux être grossier par moment ? Ah bah tu m'excuseras Mais le fait que je doive ma fortune A l'imbécilité de ton premier amant Et au bavardage de traversin du second Moi ça m'énerve Oh tu es ridicule tiens Et puis tu te trompes J'ai connu Marcelin avant Antoine Elle ne pense plus à tout ça mon chéri Non C'est le dernier quart d'heure Un quart d'heure d'une semaine Réglons plutôt les derniers détails J'ai tous les horaires d'avion là C'est vrai L'avion L'avion L'exil Tout à l'heure je me disais Et si on restait ? Oh poste Bah oui Avant qu'il sorte de prison Vénaco On a 10 ans minimum de bon Il y a même des chances pour que ses nerfs craquent D'où mauvaise conduite Pas de réduction de peine On peut tenir 15 ans Non 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 pas question Quand il verra que rien ne bouge Il parlera On le croira pas Pas tout de suite Mais un beau jour Enquête Bon bon Les horaires d'avion d'accord Les passeports d'accord Alors on prépare les bagages au dernier moment Ah j'ai réglé la combine pour le transfert d'argent Très bien T'es occupé de la voiture ? Oui Du logement ? Oui oui la voiture s'est fait L'acheteur nous la prendra au moment de partir Ah pas de chèque hein ? De liquide ? Oui oui bien sûr Euh le logement j'ai 3 personnes dessus pour la reprise Ah un plus offrant Et cash Y'a pas de petites économies Ajouter au reste En gros on va chercher 50, 51 millions Et dire 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 qu'il faut passer la dernière semaine comme si de rien n'était Ne pas risquer le petit soupçon, le petit grain de sable qui fédéria tout le système Ben oui Benaco Qu'est-ce que tu lui veux à Benaco ? Parloir, une visite Une visite ? Déjà ? Ouais Je suis pas décidé moi Oh mais on vous oblige pas Est-ce qu'il y a une commission à faire ? Eh oui Oui c'est au sujet de ma révision de procès Tu peux rire non ? On le révisera mon procès Seulement j'avais une semaine de réflexion pour décider A cause des honoraires Alors entre une semaine et deux jours il y a une différence Tu diras à mon visiteur Oh visiteur, visiteur, j'ai jamais parlé d'un visiteur La maistre Pierre La maistre J'ai jamais dit ça ? C'est une pépée Une nommée Tandis que je lis sur le bulletin de visite Une pépée qui s'appelle Catherine Vaccaré Catherine ? Catherine ? J'y vais Un peigne Un peigne bon sang Non mais pense-toi un peigne J'y vais Juste temps de me donner un coup de peigne J'ai prévenu l'oeuvre que je ne me sentais pas tellement bien Quinze jours de repos Ma lettre de démission les étonnera moins Au fait, tu as écrit à ta mère pour la prévenir qu'on partait demain ? Oui, oui, c'est fait Elle aura un chagrin C'est toujours pour ceux qui restent que la séparation est la plus pénible Ta mère encore Mais Venaco Qu'est-ce que c'est que ce colis ? Rien, rien Des violets nages Non, non, non Non, laisse Je les porterai moi-même Comme tu voudras C'est pour qui ? Pour une bonne oeuvre J'hésite encore entre deux ou trois Mais... Enfin Je m'en arrangerai Mais pas de refus J'ai encore tant de trucs à faire avant le départ Demain, 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 demain Dire que c'est pour demain Je suis riche Demain Bonjour, monsieur le gardien Ah, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui Ah, mon pauvre monsieur Ah, y'en a un monde dedans dans le secteur Mon pauvre monsieur Ah, j'ai pas oublié votre Bible Mais l'édition à laquelle je pense Plus d'exemplaires disponibles Non, mais la prochaine fois que je viens voir Venaco Soyez sans crainte, je vous l'apporte Mais pas de prochaine fois pour Venaco, mon pauvre monsieur Il s'est évadé Quoi ? Évadé, cette nuit C'est une dame qui a porté le paquet De votre part Une dame ? Oui Mais quel paquet ? Qui ? Mais le paquet dans lequel il y avait le matériel pour l'évasion De votre part, personne ne s'est méfié Oh non Oh non, non, dites, c'est pas vrai Oh, votre mandat, c'est monsieur de la police Et vous vous attendez Voilà Ah ben, vous savez tout, monsieur le commissaire Et vous n'avez rien oublié Tout le récit que vous venez de me faire Est de la même mouture que celui par lequel vous avez berné Antoine Venaco Au cours de vos visites de par Loire des 2, 9, 16, 23 et 30 mai Berné, Berné, je me pose la question Mais pour ce qui est du récit Je peux le reprendre par le début, le milieu ou la fin Comme vous le verrez Vous verrez que je n'invente plus rien 18 mois de travail Des centaines d'heures de répétition Tout prévu, tout, tout, tout Sauf Oui, sauf l'imprévisible Eh oui Et ma position m'interdite de vous féliciter Cependant Aïe, beaucoup d'ingéniosité Des petites erreurs, oui Oui, par exemple, je vous signale que les ouvriers boulangers ne travaillent plus de nuit Ce serait illégal Venaco aurait pu se trouver alerté par cette vraisemblance Et quelques autres Bon, n'importe comment, les petites erreurs, maintenant De toute façon, c'est hier soir encore Tenez, hier, pas plus tard qu'hier soir Je vous rends compte Avant de me quitter Oui, elle vous a quitté hier soir ? Oui Et ça ne vous a pas mis la puce alors, Aïe ? Bon, la puce, rien du tout Enfin, c'était prévu dans le programme Le fameux surcroît de précaution On ne devait plus se revoir avant Orly De l'or le shrie, monsieur le commissaire du Besançon, son scénario Dans l'après-midi, elle avait réglé l'histoire du logement Un million, deux cent mille, cash Et on laissait tout Le linge, les meubles, la vaisselle, tout Y compris les souvenirs Je suis à la rue, moi C'est elle qui a touché l'argent Comme pour la voiture Elle l'emmenait justement à l'acheteur, hier, en me quittant Encore six cent cinquante mille francs qui me passent sous le nez Et puis si vous saviez quelle bagarre pour vendre au tarif de l'argus A un garagiste Je vous en dis pas plus, hein ? Enfin, la maître Ça ne vous paraissait pas un peu fort de café qu'elle garde cet argent, non ? Et vous ? Mais moi, monsieur le commissaire, moi j'allais toucher 47 millions Normalement, si l'un de nous devait se méfier de l'autre, c'était elle J'ai même plaisanté là-dessus Tu n'as pas peur que je file avec l'argent ? Et qu'a-t-elle répondu ? Elle m'a regardé Putain, vous ne me croirez pas, hein ? Mais c'était un regard si clair J'ai eu honte de ce que je voulais te dire Vous aviez commencé quelque chose au sujet d'hier au soir, peu avant qu'elle vous quitte, hein ? Ah oui, ouf, c'est un détail Mais ça ne fait rien, dites Elle a insisté pour que je n'oublie pas de remonter le réveil Mais parce que j'ai un gros sommeil Elle m'a dit, je serais tellement idiot que quelque chose craque maintenant A cause de mon Pierrot qui dort comme un enfant Un enfant de coeur J'ai le fond honnête, moi Un outil Un outil, voilà ce qu'elle a fait de moi Bah donc soufflement, un outil Exactement Par l'oeuvre des visiteurs de prison, vous vous constituez une sorte d'alibi permanent Au bout duquel Catherine, par votre intermédiaire, entre en relation avec Vénaco Pourquoi pas elle ? Directement ? Oui, c'est là qu'elle montre toute son astuce Vénaco n'avouera posséder l'argent que contre remboursement C'est-à-dire la promesse de sa libération D'où la nécessité de construire l'énorme fable qu'il gobe tout rond Parce qu'elle s'appuie sur un personnage nouveau Dont le mérite vous revient Mais dont le procès effectivement fait état L'homme au Béret C'était ça Loïc Il aurait pu l'avoir inventé pour sa défense Ouais, sincèrement la maître Vous pensez que Vénaco possède des ressources intellectuelles Qui sont indispensables au plus modeste inventaire ? Quelqu'un, à l'heure qu'il prétend, a dû coiffer na Béret Lui demander du feu, effectivement Non, ça j'en suis convaincu Il ne sait jamais se connaître ? Et entre nous, vous avez témoigné pour tous les accidents de voiture auxquels vous avez assisté ? Imaginez ce que ça représente en assise Je vous avoue que moi-même Et puis on ne lit pas toujours le journal Il y a des gens de passage, etc, etc, non ? De toute évidence Dès que notre Machiavel en jupon La certitude que Vénaco a bien mis le sac en lieu sûr Vous êtes hors circuit La preuve ? Oui Enfin une évasion tout de même, ça se prépare C'est délicat Un modèle du genre, mon cher Jamais rien vu de plus que le thé Échelle de cordon d'hilon, si j'ose dire Outillage anglais Elle devait l'attendre à un endroit Dont ils ont convenu lors de sa visite Je pense même qu'ils se sont servis De votre propre voiture Mais puisqu'il allait me donner l'adresse, la planche Justement, c'est ce qu'elle ne voulait à aucun prix Vous n'êtes pas de la famille, la Mastre Vous êtes le type même de ce que les gens du milieu appellent un cave Je m'en excuse, mais c'est le mot Et je ne donne pas cher des chances de Vénaco Quand t'as profité de ses petites économies Catherine Vacarès C'est la prudence Vous êtes un tout petit peu plus malin que Vénaco Soyez pas trop cruel J'ai plus de femmes, j'ai plus de fric J'ai plus de logements, j'ai plus de voitures Alors s'il vous plaît, pas trop cruel Un tout petit peu plus Et la prochaine fois Choisissez vos relations féminines avec plus de circonspection Oui Bon, vous êtes libre Libre ? Aucun motif d'inculpation Vous pouvez très bien m'avoir raconté une histoire à dormir debout Si vous ne m'avez pas menti Voler un voleur est un acte à demi-moral Mais j'ai dit la vérité, toute la vérité Mais le seul témoin de vos élucubrations est en fuite De plus, je ne vous l'apprendrai pas puisque vous étudiez le droit Oui, oui, oui Témoin unique, témoin nul Ah bon ? Oui, on le dit Par ailleurs, avez-vous réellement l'intention d'écrire cette lettre au procureur de la République Innocent en faussement le meurtrier ? Non, 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 j'en étais convaincu Vous n'avez pas non plus touché à cet argent, donc Pas de commencement d'exécution Rien, rien Non, c'est vrai, je ne vois rien à retenir contre vous Oh, monsieur le commissaire, monsieur le commissaire Non, vous n'imaginez pas ce que c'est pour moi Me retrouver en face d'un honnête homme ? Non, n'exagérons rien, n'exagérons rien La faiblesse est humaine Et vous le payez cher Ah, oui Et en toute franchise, vous me rendez service Ah, si, si, votre liberté m'arrange Ah oui ? Mais comment ça ? La chasse aux lions La chasse aux tigres La grande chasse, quoi Notre petite Catherine va filer toute seule, c'est inéluctable À cette heure-ci, le précieux sac doit être dans la main arrière de votre voiture Ou d'une autre, peu importe Elle fonce vers un lieu indéterminé Et croyez-moi, la première fois que Venaco descend de voiture Ne serait-ce que pour cueillir un coquelicot ou s'acheter un paquet de cigarettes Elle saute sur le volant et hop, à moi la liberté Ça, ma tête à couper Oui, mais la chasse, là-dedans, la chasse Venaco, lui Il devient comme un fauve, mon cher Lamastre Un fauve, une bête enragée Il n'a plus en tête qu'une seule idée Se venger Et de qui, en premier lieu ? Hein ? Vous ne devinez pas de... De qui ? Moi ? Mais... Mais pourquoi moi ? Elle nous a roulés tous les deux À défaut de grilles, vous connaissez le dicton Mais elle allait faire le merle, mon vieux Bah, tant pis pour le merle Dès leur prochaine édition, oui, j'ai fait le nécessaire Les journaux publient votre photo à la une Le suspect numéro un, relâché Dans l'article, on laisse entendre que Que vous n'avez pas tout dit Venaco remonte à Paris Vous ne pouvez pas quitter la ville Vous n'avez pas un sous-vaillant Il vous trouvera, les... Ces gens-là ont un flair Ça, je vous le dis, un fauve Un tigre Grâce à vous, je l'ai peint le récit possible Avant qu'il ne vous estropie Mais... Je vous dis Lamastre La grande chasse Et vous jouez un rôle ingrat La chèvre Non, je refuse, il n'y a rien à faire Moi, je ne marche pas Écoutez, non, moi, je ne bouge plus d'ici Je vous ai, je vous garde J'en reste là Impossible Mais s'il me retrouve, moi, je suis mort Vous entendez ? Mort ! C'est un Belter Moi, je suis un mouche Il me prendra entre le pouce et l'index Enfin, quoi ? J'ai menti J'ai menti Mais écoutez, c'est dégoûtant Non, ce n'est pas dégoûtant ce que j'ai fait Je mérite la prison, non Mais non, désolé, il n'y a pas de preuves Rien contre vous Et je me refuse à considérer les prisons Comme des édifices spéciaux Assurant aux personnes menaçées une production particulière Non, mais écoutez, quoi ? Dehors, la minstre Mais dehors, vous m'êtes très utile Mais en prison, vous ne me servez à rien Mais tant pis, je me battrai Mais tout ce qui me reste, c'est la vie Ça vaut bien un petit sacrifice Non, écoutez, non Il doit bien y avoir un moyen, quoi, non ? Oui, tenez, j'avoue, j'avoue, j'avoue Vous commencez à m'énerver, vous avouez J'avoue, l'évasion, c'est moi C'est moi qui ai tout combiné, c'est moi N'insistez pas, la minstre Non, c'est non Non, allez, prenez la porte Non, mais puisque, non, puisque je vous dis que l'évasion, c'est moi Non, je vous en prie, c'est moi Vous ne seriez pas revenu à la prison, dans la gueule du loup Si, 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 m'excusez Près du gardien auquel j'avais promis une bible Non, votre système d'accusation est ridicule, vous savez Non, ben on verra Quoi ? Non, écoutez, vous ne pouvez plus me refuser, commissage J'ai une déposition à faire D'abord, monsieur, je veux faire une déposition Vous avez tort, la minstre Vous avez tort Enfin, prenez sa déposition, Lambertin Merci, merci Je m'accuse, je répète Je m'accuse, moi, Pierre Lamastre Voilà, d'avoir prémédité et organisé l'évasion de Vénaco Antoine Il est dingue, non ? Oui, oui Vous mentez, Lamastre, et vous le savez Non, 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 mais même si je mente, je ne veux pas le savoir Je vais faire mettre un colis contenant le nécessaire au détenu par une complice Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce colis ? Je leur révélerai l'instruction marquée Oui, maintenant, je vais un avocat Avec un bon avocat, vous n'êtes pas prêt de me relâcher, allez Bon Où est-ce que je signe ? Là, vous allez Merci Vous n'êtes pas très coopératif, hein ? Et un sacré menteur ? Ça, il faudra le prouver Patron, oui Au fait, oui, qu'est-ce que vous vouliez ? Vous ne vouliez pas rester tranquille, non ? C'est au sujet de Venaco, il est repéré C'est plus qu'une question d'heure C'est un chauffeur routier qu'il a signalé à la gendarmerie Il remonte sur Paris en autostop Un peu sonné, paraît-il D'après lui, il se serait endormi à côté d'une fille en voiture Et la portière se serait ouverte tout à l'heure C'est formidable Elle n'a même pas attendu qu'il descende Il vient de la région de Dreux, on l'attend à la sortie de l'autoroute Ah, bravo Ah, bravo Ça, c'est du travail, bravo, commissaire Je retire tout ce que j'ai dit Alors, trop tard, Lamastre Trop tard Ou bien votre déposition est valable Non, 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 quoi Vous saviez bien que je le montais, enfin, commissaire Ou bien vous êtes coupable d'injure envers un fonctionnaire de police Dans l'exercice de ses fonctions et de déclarations mensongères Destinées à les garer dans ce même exercice De toute manière, je vous coffre Nous ferons une longue enquête Et priez le ciel de ne pas vous trouver dans le même établissement que vous venez Enfin, commissaire Priez-le Pour tout le temps, vous serez du même côté que lui des grilles Priez-le De ne pas vous retrouver dans la même cellule Ou seulement la même cour de récréation Non, commissaire Vous l'avez cherché, mon ami, vous l'avez cherché Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Parloir Un film radiophonique de Jean Cosmos Avec Pierre Trabeau, André Valmy, Lisette Lemaire, Maurice Cheuvitte, Montcorbier, Henri Poirier et Pierre Marteville Bruitage, Jean Bériac Prise de son, Jean Delorand Opérateur, Jean Parentoën Assistance de production, Odette Jodry Réalisation, Pierre Billard Réalisation, Pierre chaussure Musique Sous-titrage ST' 501